C'est marqué dessus, c'est comme le port Saint-Etienne. Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, son vidéo.com. Alors si vous regardez un petit peu la chaîne, on a fait plein de vidéos, des grands déballages, des reportages, mais ça, on n'avait jamais fait, on n'avait jamais osé faire ce que vous allez voir maintenant. Alors préparez-vous, c'est carrément un duo de vidéos consacrées à la marque Focal. On a séparé ça en deux vidéos parce qu'il y a tellement de trucs à dire qu'on s'est dit, ça va faire trois heures. Donc la première vidéo, on va égrener ensemble l'univers. L'univers de quoi ? L'univers de Utopia. C'est-à-dire que quand on pense à la Focal, on voit Utopia tout de suite, cette enceinte extraordinaire, avec des talents extraordinaires, de l'atelier acoustique extraordinaire, bref, Utopia. On s'est dit, comment on va le faire ? On va parler de tous les univers, donc des lignes de produits, donc enceinte, car audio, parce que dans les voitures aussi, l'intégration, alors l'intégration c'est de la folie, je ne savais même pas, intégration Utopia, et il y aura également les casques. Alors à chaque fois, sachez une chose, c'est qu'il va y avoir des interviews, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de nous dire, ben voilà, on va vous en parler et tout. Non, non, si on est venu, c'est qu'il va y avoir de l'interview et de l'interview de professionnels qui vont vous raconter la life, à quel point c'est beau, l'atelier acoustique, et attention, ça serait la première partie, donc l'univers Utopia, qui va donc être égrené dans cette vidéo, et dans la deuxième partie, c'est du jamais vu. On va donc vous expliquer la naissance d'Utopia, c'est-à-dire en effet de A à Z, comment est-ce qu'on conçoit une enceinte Utopia, c'est-à-dire qu'on va aller visiter pour la première fois l'ébénisterie, c'est-à-dire qu'on va quitter Saint-Étienne, on va quitter Saint-É, pour aller voir l'ébénisterie, interviewer plein de gens, et tout pour comprendre comment est-ce qu'on fabrique une enceinte Utopia. C'est donc vidéo 1, l'historique et toute la life des lignes de produits, et numéro 2, après, comment fabrique-t-on une enceinte Utopia. On n'avait jamais fait ça sur la chaîne et je suis très très heureux de vous annoncer le lancement de la première vidéo et on va donc se balader ensemble dans l'univers Utopia. Allez c'est parti, restez bien avec nous ! Allez ciao ! C'est beau hein ! Quitte à commencer une vidéo sur une des plus grandes marques françaises d'audio, on va commencer par vous impressionner un petit peu. Regardez, voici un endroit où je suis très très heureux, comme un poisson dans l'eau. Ça fait des années que je suis dans les chambres sourdes, qu'on appelle les chambres anéchoïques, et ici on en a une belle, parce que des fois j'ai des chambres anéchoïques où moi je rentre dedans, genre miniature, des un peu plus grandes, mais là, celle-ci chez Focal est gigantesque. Regarde un petit peu Nico qui va aller, on a 9 mètres, plus de 9 mètres de plafond sur cette chambre anéchoïque. Ici, c'est absolument dingue, le volume est fou, ça fait plus de 80 mètres carrés, c'est génial. Ici, on teste des produits. Enfin, je ne peux pas vous montrer parce qu'en effet, c'est des produits qui ne sont peut-être pas encore sortis, je ne sais pas, moi je ne les vois pas vous, le mec. Mais là, en effet, je voulais vous montrer ça, parce que c'est quand même assez étonnant. Il y a des chambres qui existent maintenant sans la mousse, avec des circuits pour compenser au moment où on fait les captures audio avec des logiciels, mais là, c'est la chambre anéchoïque telle que je l'aime. Vraiment un endroit où quand tu fermes les portes, tu entends le bruit de ton corps, les bruits de ton corps, le bruit de tes viscères, glou 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 glou, le bruit de l'irrigation de ton cerveau, c'est un régal. Il y a des gens qui ne tiennent pas 10 minutes, moi tu me mets une demi-heure là-dedans, trois quarts d'heure, deux heures, longtemps, je dors très bien. Allez, maintenant, on va passer à l'interview de quelqu'un de très intéressant qui va nous parler de focale et bien sûr de utopia, qui est quand même la thématique de cette vidéo extraordinaire avec de la mousse extraordinaire, de la mousse anéchoïque. Bon, on va commencer par vous impressionner parce que là, vous voyez la thématique de cette vidéo, de la voyer immédiatement, voici cette fameuse enceinte utopia. Alors, regardez un petit peu. Je vais faire venir maintenant comme par magie, Nicolas qui va sortir la deuxième. Regardez cette mise en scène, mais personne n'a osé faire ça, personne. Ça va Nicolas ? Ça va, et toi Pépé ? Bien. Je suis en pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ? Oui, bonjour, je m'appelle Nicolas Debar, je travaille chez Focal depuis 18 ans maintenant et je m'occupe de la partie audio entre la recherche et le développement et la partie commerciale. Donc, je connais plutôt très, très bien ces produits-là puisqu'on a passé beaucoup de temps à les écouter, à les développer avec les différentes équipes. Alors, moi, je voulais commencer la vidéo en disant un truc. C'est que peut-être, les gens ne connaissent pas forcément Focal, mais quand tu montres ces enceintes aux gens, à des amis qui connaissent pas dans la profession, ils disent « Oh, mais je l'ai déjà vu le truc, c'est délirant, c'est ouf ! » Alors, justement, c'est pour ça qu'on voulait faire ces vidéos, parce que quelque part, cette enceinte rentre presque dans l'inconscient collectif et c'est vous. Alors, il faut que tu m'expliques vraiment maintenant, parce que c'est à tel point vibrant dans le public, l'histoire de l'Utopia. C'est quoi, Utopia ? Alors, Utopia, aujourd'hui, chez Focal, c'est un ensemble de lignes de produits sur différents univers, motorities, avec des équipements pour la voiture, des solutions dans la partie casque, et aussi des produits comme les enceintes acoustiques que vous avez devant vous aujourd'hui, les grandes Utopia EMEVO, des produits qui vont dans les murs également, tout ça dans un seul et même univers, les lignes Utopia. Utopia, au départ, c'est un concept. Focal, notre métier depuis plus de 40 ans maintenant, c'est de développer, concevoir et fabriquer des haut-parleurs dans un premier temps. Au tout départ, Utopia, ça n'était pas un produit, ça n'était pas une volonté commerciale. C'était une solution qui nous permettait de venir tester la capacité de nos haut-parleurs à reproduire tous les détails sonores possibles. Alors, moi, j'ai une question autour de ça, parce que c'est passionnant. Mais quand tu me parles d'Utopia, on sait, parce que c'est le thème de la vidéo, que c'est vraiment ce qu'on appelle le flagship, c'est le fer de lance, c'est votre fierté aussi. Mais à part Utopia, vous travaillez déjà sur d'autres systèmes. Vous n'avez pas commencé avec Utopia. Tout à fait. En fait, le cœur de Focal, c'est dans un premier temps la performance acoustique absolue. Notre cas ultime, c'est l'absolu acoustique, en fait, très clairement. Après, bien évidemment, on a différents univers produits, on a différentes lignes de produits en fonction d'un niveau de prix, d'un niveau de performance. Mais Utopia reste la partie produit dans laquelle on va amener les innovations majeures. Que tu utiliseras sur d'autres gammes ? Qu'on va par la suite amener sur d'autres gammes produits. Typiquement, on reste dans l'exemple des anciens IFI, on connaît pour les passionnés les technologies propres à Utopia avec le Twitter adom inversé en beryllium pur, qu'on a retrouvé par la suite sur des produits comme les gammes Sopra et Quanta dans le Homo Dio. C'est-à-dire, c'est au-delà du terrain, c'est un terrain d'expérimentation, mais en même temps, c'est là que vos ingénieurs se lâchent complètement puisqu'il n'y a presque pas de limites, c'est l'exception, c'est l'excellence. C'est exactement ça. L'idée d'Utopia générique, c'est vraiment de dépasser les limites. En se moquant de… parce qu'il ne faut pas… c'est vulgaire, il ne faudra pas parler dessous. Alors justement, parce qu'on est là, tu te seras compte… Moi, j'ai la chance d'être avec toi ici, donc chez Focal, dans cette pièce extraordinaire que Nicolas Drain filmait. Est-ce que tu peux faire rêver les gens et me donner un peu les caractéristiques ? Comment est-ce qu'on a conçu ce produit ? Pour savoir qu'il y aura une vidéo qui va expliquer la conception dans l'atelier et autres, mais là déjà, on a un produit. Tu peux me donner ces caractéristiques de base et je crois qu'on peut la moduler et tout ? Alors, en termes de caractéristiques, c'est l'enceinte ultime pour en nous, c'est-à-dire qu'on a les meilleurs haut-parleurs possibles pour reproduire de la façon la plus fine et précise possible le signal audio qui va rentrer dans l'enceinte. C'est pour ça que vous avez les différents haut-parleurs qui sont ici. Dans l'audio, c'est très simple. Plus le haut-parleur est petit, plus les fréquences qui seront reproduites seront aiguës. Plus le haut-parleur est fortement dimensionné, plus elles seront graves. Voilà. Tu fais très bien le grave d'ailleurs. Mais je suis né avec le grave. Pour le coup, cette enceinte, elle offre le meilleur de la restitution sonore. C'est pour ça qu'on la retrouve. Alors, sa première destination reste l'environnement grand public dans le salon des ultra-passionnés de l'audio. Mais également, elle est utilisée pour la production musicale. Typiquement, il y a plusieurs studios de mastering. Donc, le mastering, c'est la dernière étape dans la production musicale qui vont utiliser ces enceintes pour vérifier la qualité du travail fait, que ce soit sur le mixage, comment on va positionner le chanteur, le guitariste et les différents instruments de la façon la plus précise possible. Les cas d'or que ce n'est pas, les cas d'or que ce n'est pas. Fais rêver encore un petit peu parce qu'après, on a plein de choses à voir ensemble. Fais rêver. Parle-moi un petit peu de bande passante, les filtres, la façon dont on peut moduler cette enceinte, la puissance. Déjà, à aujourd'hui, il faut bien voir une chose, c'est que les technologies qu'on utilise là, que vous pouvez voir, plus ou moins de façon proche, il y a plusieurs choses relativement uniques. Si on prend la première qui se trouve au centre ici, c'est notre fameux tweeter, Adam inversé en beryllium pur. Le beryllium, c'est un métaux extrêmement rare, qui pour l'acoustique est ultra performant. Et ultra, et vous le maîtrisez. Et on le maîtrise extrêmement bien. Il permet en fait de dépasser la capacité de l'oreille humaine. D'être à 40 000, 50 000 avec ça ? Donc on monte à exactement au-delà de 40 000 Hertz, c'est-à-dire que le transducteur, donc la membrane, elle est capable de reproduire largement 40 000 cycles aller-retour sur une seconde. Voilà, vive Coboz, vive l'ARES. Exactement. Le gros intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on en parlait, la qualité de production musicale aujourd'hui a énormément évolué avec les formats haute résolution. Ça permet justement de reproduire avec la plus grande fidélité tous les micro-details qui feront que l'enregistrement sera le plus réaliste possible. Ample, avec les harmoniques dedans. C'est ça. On en profite trois secondes parce que les gens qui nous regardent, on leur parle de 40 000 Hertz, 50 000 Hertz. Et les gens peuvent se demander, mais pourquoi est-ce que l'industrie continue à produire des enceintes, des casques au Japon et autres qui vont aussi loin que ça, alors que notre oreille s'arrête quand on est bébé en plus à 21 000, et puis ça décroît. Parce qu'il y a des informations qui sont contenues, en effet, dans ces 40 000 Hertz. Et si on coupe, on s'aperçoit que même dans la zone qu'on peut entendre, donc même à 12 000, il manque un truc, c'est les harmoniques. Et si on n'a pas les harmoniques, on ne se rend même pas compte à quel point on perd quelque chose. Donc l'idée, c'est d'avoir le maximum de bandes passantes pour garder, dans ce qu'on entend, des choses qui existent malgré tout. Qu'on perçoit sans quantifier bizarrement. Les harmoniques, c'est assez simple. C'est si deux musiciens de talent. Pas moi. Pépé joue un do au saxo, moi je joue un do au piano. On va jouer à la même fréquence. Mais l'oreille humaine sera capable de dire « Ah tiens, là c'est un sax, là c'est un piano. » C'est typiquement lié aux harmoniques. C'est relativement simple, mais au final très compliqué parce qu'on fait appel à plein de micro-détails qu'on va devoir reproduire de façon extrêmement précise et rapide. Donc là, on part de la distance d'écoute la plus lointaine possible et on se rend compte qu'en la regardant de profil, on a quasiment un baffle plan. Pour autant, maintenant, partons sur un principe d'écoute en champ relativement proche. On va mettre en mouvement l'ensemble de l'ébénisterie pour avoir un angle le plus marqué possible et offrir une qualité d'écoute de référence à une distance beaucoup plus proche. Là, je veux dire, c'est un truc quand on le voit comme ça, de profil et donc, voilà, la colle vertébrale. Donc ça, c'est assez unique, c'est votre idée. Alors à l'intérieur, tu as toute une électronique qui est faite par vous, je suppose, avec les filtres, le découpage. Exactement. Alors, chez Focal, l'ADN vraiment de la marque, c'est la fabrication de haut-parleurs avec le degré de performance le plus abouti possible. C'est pour ça que notre partie filtrage, elle est toujours relativement simple parce que de par la conception de chaque haut-parleur, on a déjà optimisé le comportement de chacun de ces composants-là. Donc, le filtrage chez nous, ce sera un petit peu comparable à un aiguillage de chemin de fer où, en fait, quand le signal va entrer dans le filtre, le filtre va décider d'envoyer telle plage de fréquence à telle plage de fréquence au haut-parleur de sub-base, la plage de fréquence un petit peu plus haute sur le haut-parleur de mid-base, les fréquences médium aux deux haut-parleurs de médium et les fréquences aiguës au tuteur pour la partage. Il y a un point important, notamment sur la grande utopia, c'est qu'au-delà de ça, on a également pris en compte le côté intégration de l'enceinte. Typiquement, aujourd'hui, on se retrouve dans l'auditorium de référence de focale qui offre une dimension relativement importante. Je peux le dire. Pour autant, on est capable de facilement intégrer ce produit dans une pièce avec un volume moindre grâce à la petite boîtier derrière. Oh là là ! J'en avais entendu parler. Elle était cachée. Ici, en fait, vous avez l'alimentation pour le haut-parleur de grave. Cette alimentation offre six réglages possibles. Chaque réglage va correspondre à un degré de tenue plus ou moins important du grave. Dans une pièce plus petite, on aura tendance à le régler sur une tenue importante du grave. Dans une pièce relativement grande où il faudra remplir la pièce de grave, on aura tendance à travailler sur un modèle de grave un peu plus relâché de façon à ce que vraiment ça vienne remplir ce volume-là. Donc l'intérêt aussi, c'est au-delà des performances de chaque haut-parleur et de l'enceinte acoustique en elle-même, s'assurer que dans l'intégration de la pièce à vivre de tout le monde, on puisse trouver la performance optimale, ne serait-ce que par ce composant-là. Le gros intérêt, il est ici, c'est que le moteur de ce composant-là, ce n'est qu'un énorme bobinage de cuivre qu'on va venir alimenter grâce à l'alimentation. Donc on est sur un principe d'électro-aimant et on va l'alimenter de façon différente en fonction du volume de la pièce et du comportement acoustique de la pièce. Écoute, franchement, c'est passionnant. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment bien entendre parler de watts et de puissance. Tu sais que ça fait rêver. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que vous ne donnez pas une puissance ? En général, en haut de gamme, on ne la donne pas toujours. Alors, sur les grandes utopias… Les grandes, oui, celles-ci. L'avantage, c'est qu'au sein de Focal et Vervent Audio Group, on a une société sœur qui s'appelle Naim Audio. Ça se pose une question. Tu sais comment je suis. Tu le sais. Tu me connais depuis des années. Tu vas me passer par les Naim qui sont ici. On va parler tout à l'heure. Je les connais. Mais là, est-ce que tu as une puissance et impressionne le monde ? Alors, en termes de puissance… Allez, 3 watts, allez, bonne année. Les mecs, 3 watts au tarif, ça fait cher le watt. Mais là, les gens adorent ça parce qu'ils sont là, ils rêvent devant toi, ils rêvent devant les produits. En termes de puissance, on peut largement l'alimenter avec des amplificateurs allant jusqu'à 1 kilowatt. Donc, 1000 watts sans aucun problème. Ce sera plus la qualité qu'on va rechercher. Mais effectivement, on a besoin de puissance pour reproduire tous ces détails. Il faut les remuer, déjà, quelque part, les produits. Nicolas, pour remuer ces merveilles, il faut d'autres merveilles. Enfin, une merveille, c'est Name. Alors, Name avec le Statement, le système qu'on a sous les yeux avec les grandes utopias et le Statement, c'est la référence en termes de setup audio. Les 3 produits qu'on a ici, en commençant par la partie centrale, on va venir connecter ici toutes les sources. Donc, c'est un préamplificateur, lecteur CD, streamer, platine vinyle sur ce bloc-là. Les blocs gauche et droit sont en fait des blocs mono qui vont amplifier le signal audio et l'envoyer à chaque enceinte. Juste pour qu'on voit trois secondes la taille du câble. Ça donne une idée un petit peu de ce qui va rentrer dans la bestiole. Le Statement, en termes de blocs mono, est capable de délivrer jusqu'à 9000 watts sous un homme. Donc, la réserve de puissance, elle est largement là et elle est nécessaire dans une approche d'absolu audio parce que Pépé en parlait tout à l'heure quand on reprend l'exemple du fameux clap de cymbale ou grosse caisse. Extrêmement compliqué. On peut arriver sur un pic de dynamique extrême avec peut-être 40 dB à reproduire sur un instant relativement court et pour ça, il faut cette réserve de puissance. C'est un petit peu le parallèle qu'on pourrait faire avec une très grosse motorisation dans le milieu automobile. Le facteur d'accélération, il sera aussi lié à la capacité du moteur à fournir la puissance disponible. Ici, le moteur, il est clairement ultra abouti et la séparation que vous voyez ici sur les deux blocs, en bas, on a la partie électrique avec les parties d'alimentation séparée totalement de l'électronique pour éviter toute pollution potentielle entre les différents éléments. Donc, chaque point de détail en termes de design esthétique et visuel a un intérêt et une réalité prouvée sur la partie technique. Après, comment parler ? Alors, moi, j'ai une question. On ne va pas parler de prix parce qu'on n'est même plus dans la réalité de la life. Mais le truc, est-ce que les gens qui auraient l'idée, la folie d'acheter ces merveilles, c'est vraiment, vous conseillez bien sûr ça parce que c'est votre société et soeur, mais est-ce qu'il y a d'autres, bien sûr, systèmes qui peuvent les alimenter correctement, qui sont aussi en vente ? Ou vraiment, vous essayez de faire, entre guillemets, un package en disant, ça, ça va aller avec ça. Alors, nous, la philosophie, c'est d'offrir des solutions les plus abouties possibles. C'est pour ça que l'intérêt, il est aussi dans le fait de maîtriser ces solutions-là. Un exemple, tout bête, mais quand on développe les grandes utopias, on revient au filtre, on a la partie filtrage où on va définir un petit peu le caractère qu'on va donner à l'enceinte et pour ce faire, on utilise Statement sur les grandes utopias. Dès la conception, c'est déjà optimisé. Sur d'autres produits, Quanta, par exemple, on travaillera avec d'autres électroniques au sein de l'Aïm et c'est vrai que de par la conception des produits, la solution, elle est optimisée dès les prémices du développement du projet. C'est une merveilleuse intro parce que c'est une intro qui fait rêver et c'est pour ça qu'on souhaitait que tu sois dès le début comme ça avec nous devant les produits, devant l'électronique parce que maintenant on va passer à d'autres justement facettes si je puis dire du monde utopia parce qu'on va aller parler, restez bien avec nous, de car audio, d'intégration avec toi, parler de ce que j'adore, les casques et tout ça, c'est l'univers utopia. Merci Nicolas, à tout de suite. Merci. Moi j'applaudis parce que déjà c'était que le début. Là vous avez vu plein de choses dans cette vidéo mais c'était les Amuse Girls comme disaient les Américains. là vous avez la suite et la suite c'est la surprise parce que quand on pense à Utopia, on pense à cette histoire, les enceintes et on ne se doute pas, regardez un petit peu la mise en scène derrière, on ne se doute pas que Utopia est également Utopia dans les véhicules et regardez et regardez quel véhicule qui est ici, Pimp My Ride. Bonjour Edouard. Salut Pépé. Tu es en pleine forme ? Carrément, content de te recevoir. Mais moi je suis ravi, ravi de te voir parce qu'en plus on est bien accueillis, regardez ici un petit peu et tu vas nous parler de Utopia M, Utopia dans la voiture. Utopia M ? Oui, Utopia M. Utopia M, Utopia dans la voiture et quitte à prendre une voiture on a pris www.alabridubesoin.com donc c'est là, c'est pour vous, c'est gratuit, on va se régaler, on va rentrer, tu vas nous tout nous expliquer ? Bien sûr, je vais tout vous expliquer. Cet écosystème incroyable, cette ligne de produit Utopia qui va… Dans les voitures. Du haut quand même, vous allez voir, pendant toute cette vidéo vous allez voir, Edouard est formidable. D'ici je le pense. Edouard, on est toujours là. C'est beau. Edouard, alors l'heure est grave parce qu'on va passer du principe que je ne sais rien. J'y connais rien, je ne sais rien et je vois maintenant des haut-parleurs. Ça ce sont les haut-parleurs qui sont destinés donc à l'intégration dans les véhicules. Exactement. C'est les Utopia M. Alors tu m'expliques ce que c'est parce que là je vois un peu de tout et d'abord, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur quelque chose. L'idée d'avoir du Utopia, c'est-à-dire qui est pour vous votre flagship de flagship dans une voiture, c'est quand même un super challenge. Oui, alors même avant de parler d'Utopia, je te parlerai tout simplement de Focal dans la voiture. C'est beau. En fait, Focal dans la voiture, ça fait vraiment partie des prémices de la marque quand on s'appelait encore JM Lab puisqu'en fait, on a commencé à en faire en 89. Donc, ça fait plus de 30 ans que Focal fait des haut-parleurs pour la voiture et on a été d'ailleurs vraiment super connus pour le Kevlar dans la voiture. Oui, l'haut-parleur jaune. Power, les haut-parleurs jaunes qui ont eu un succès absolument formidable partout dans le monde et surtout aux Etats-Unis et toujours encore aujourd'hui. Et donc, Utopia, depuis les années 95, on a commencé à la porter dans la voiture et donc, comme toujours chez Focal, quand on parle d'Utopia, on parle avant tout d'une philosophie d'écoute mais aussi de techno. Et donc, la première techno d'Utopia qu'on a eu dans la voiture, c'était le W. qui est donc la membrane. W, alors on y va, le W, Édouard. Première. Donc, le W, c'est notre fameuse membrane donc en fibre de verre avec une mousse entre les deux de Roissell qui est fabriquée évidemment à Saint-Etienne qui est la même qu'on a sur toute la gamme Utopia mais aussi sur Sopra et donc, on l'a porté dans l'automobile pour la première fois avec Utopia et au début des années 2000 avec Utopia BE puisqu'on a aussi ajouté le fameux Twitter Beryllium pour récupérer la même signature sonore dans l'aigu que celle qu'on a dans le home sur la ligne Utopia. Qu'on soit clair, c'est normal parce que je pense qu'à la base c'est une philosophie pour vous c'est-à-dire que de toute façon n'importe comment vous avez une ligne de produit oui, une ligne de produit une philosophie un écosystème qui est donc Utopia et vous le déclinez tout simplement en essayant de garder si possible au mieux les caractéristiques techniques de ce qu'on avait sur l'Utopia dans l'inconscient collectif le mettre dans une voiture l'intégrer dans les murs et puis on va voir tout à l'heure avec les... voilà. Et donc comme d'habitude l'idée comme tu disais de décliner Utopia c'est décliner la philosophie le concept et donc en fait d'obtenir ce qui se fait de mieux clairement en termes d'audio dans sa voiture puisque aujourd'hui les constructeurs ou les vendeurs de haut-parleurs à Smart Market n'étaient pas encore allés jusqu'à ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là en termes d'acoustique et aussi en termes d'esthétique sur les haut-parleurs puisque ce sont des haut-parleurs qui sont quand même où il y a vraiment un vrai très vrai design dessus que ce soit en façade à l'arrière sur le saladier on utilise aussi des matériaux qui sont qui sont nobles de l'aluminium on utilise des belles des belles finitions c'est magnifique c'est franchement je te l'ai dit c'est de la fèvrerie ce genre de produit pour moi et vraiment en termes de technologie on a mis la totale alors l'idée d'Utopia M comme en fait tous les kits car audio de base c'est de pouvoir aller dans un maximum de voitures puisque dans une voiture contrairement à dans ton salon où tu poses simplement les enceintes dans une voiture tu as plein de contraintes il faut placer les haut-parleurs avec les contraintes de la voiture l'espace qu'il y a dans les portières sur le tableau de bord etc et en fait avec Utopia M on a essayé de tout en étant vraiment au must de la qualité de proposer des dimensions qui sont hyper compactes puisque tu regardes qu'on a des haut-parleurs qui vont jusqu'à 8 pouces donc un gros diamètre mais quand même super fin tout est relatif mais en effet pour la taille ça reste super fin il faut que tu expliques un truc quand on installe ceci dans la voiture tu installes un grave un médium un tweeter il y a combien de types d'au-parleurs comment ça se passe à l'intérieur du véhicule ? alors comme sur une enceinte tu as un haut-parleur de grave donc ça peut être du 8 pouces ça peut être du 6 pouces et demi donc ça c'est la dimension la plus commune tu as aussi des médiums donc là on est sur un 3 pouces et demi et puis évidemment tu as le tweeter en beryllium en beryllium et en M comme le reste et je vais t'expliquer juste après pourquoi le M mais avant tout il faut savoir une chose c'est que Utopia M contrairement aux kits tels qu'on les connait dans le cas audio généralement là tu es vraiment sur ce qu'on a appelé un concept sur mesure c'est vraiment un concept sur mesure à la demande puisqu'on vend les haut-parleurs quasiment à l'unité en fait et ça te permet vraiment de faire le système que tu veux un puzzle c'est un puzzle c'est un puzzle d'idée si tu as envie de mettre par exemple je ne sais pas 8 médiums dans ta voiture 2 sur le tableau de bord 2 dans les portes avant 2 dans les portes arrière 2 sur la plage arrière tu peux il n'y a pas de problème tu peux faire vraiment ce que tu veux alors justement quand tu me dis ça moi j'ai un truc une question à vous poser enfin vous c'est l'entité focale quand tu dis on peut faire ce qu'on veut c'est-à-dire est-ce que par exemple pour ce type de gamme est-ce que c'est vous en tant qu'entité qui équipez les véhicules ou est-ce que les gens ça va paraître peut-être bête ma question peuvent avoir ça en kit et assembler eux-mêmes comment ça se passe pour un tel prix alors à ce niveau-là généralement on a des clients qui vont faire appel à des installateurs professionnels d'accord agréés par vous alors oui on a le réseau Elite qui à travers le monde distribue les produits Kevlar et Utopia d'accord et donc ça c'est notre réseau de distribution mais aussi ils travaillent derrière avec des revendeurs des installateurs qui font ça super bien et en fait c'est vraiment un art au-delà du haut-parleur l'intégration dans la voiture tu as des gens qui travaillent vraiment sur une intégration qui est très esthétique c'est-à-dire qu'ils vont ils vont regainer le tableau de bord avec du cuir avec différents matériaux pour matcher en fait avec l'intérieur de la voiture et donc au-delà de Kevlar tu as vraiment tout ce travail qui va autour d'intégration et qui est absolument magnifique c'est du vrai artisanat t'as des commandes ? ouais ça c'est la petite remote que tu vas intégrer quelque part dans la voiture et qui va te permettre de régler par exemple le gain ou le niveau du caisson de basse indépendamment mais aussi les presets puisque nos DSP sont capables de gérer différents presets donc tu peux te faire c'est vraiment l'avantage de l'actif tu peux te faire par exemple un tuning qui est orienté sur le conducteur donc tu vas avoir la scène sonore qui va vraiment être pile poil en face de toi quand tu conduis mais c'est pas forcément ce que tu veux quand tu as 4 personnes dans la voiture tu vas peut-être avoir du son partout et donc dans ce cas-là tu peux faire un deuxième preset où tu vas vraiment arroser l'entièreté de l'habitacle là c'est une je ne vais pas demander les prix parce que c'est vulgaire de demander les prix parce que je connais Utopia c'est votre fer de lance c'est voilà le must de votre ingénierie donc je suppose que les prix vont avec et que tu as si tu veux un kit complet je pense que ça doit un petit peu mais et bien justement justement l'avantage d'Utopia c'est que si tu veux faire uniquement dans un premier temps l'avant de ta voiture tu peux te contenter le pare-choc uniquement tu peux te contenter 2,1 je fais sur le pare-choc tu peux te contenter pardon tu peux te contenter il me fait toucher de joie j'entends de joie à entendre des choses pareilles moi ça me dit bonheur donc tu peux par exemple mettre uniquement deux woofers dans les portières avant et deux tweeters sur le tableau de bord ça te fera déjà un très bon résultat pour commencer et ensuite si tu veux plus tard mettre plus de moyens et équiper l'arrière le puzzle remettre un haut-parleur sur le tableau de bord tu peux mais bien sûr c'est vraiment du son sur mesure d'accord et j'aimerais bien te parler quand même de ce fameux M parce que c'est un truc et puis le M chez vous n'entend pas très commun vas-y parle-moi du M je vais faire en même temps la démo donc en fait quand on a sorti avant qu'on sorte Utopia M en 2018 on a repris vraiment en voulant faire le flagship toutes les contraintes qu'on pouvait rencontrer dans la voiture et une des contraintes c'est le fait que ces haut-parleurs de graves médiums tu vas les mettre généralement dans le bas des portières et niveau directivité du son c'est le gros problème en plus un sac devant en général voilà en plus le panier à course et donc en fait cette membrane en M elle favorise vraiment l'écoute hors axe la dispersion c'est un M en fait plutôt que d'être extrêmement focalisé c'est beau des petites blagues comme ça c'est trop d'émotion tu as aussi un super résultat hors axe et donc c'est vraiment parfait pour la voiture en plus de ça on a une techno qui a été apportée en premier sur ces produits-là qui est le TMD donc en fait c'est un espèce de petit bourrelet qu'on a rajouté sur la suspension et qui va sur certaines fréquences très fortement atténuer la distorsion voire totalement la supprimer d'accord tu as un truc encore à me dire c'est passionnant alors oui parce que justement je te disais tout à l'heure qu'on avait fait des haut-parleurs qui étaient très fins pour qu'on puisse si on le souhaite si on le souhaite les cacher totalement dans les portières dans les emplacements d'origine et à ce moment-là vraiment tu ne vois rien tu as eu une installation utopia mais qui est totalement invisible moi je dis qu'au prix où je la paye j'ai envie qu'on le voit franchement je veux que ça clignote ça pimpe my ride tu as envie de les voir tu as envie de les voir je veux dire pour ça on a fait pour chaque dimension de haut-parleurs des grilles spéciales dédiées à Utopia M qui alors comme tu le verras tout à l'heure sur le casque on épouse en fait la forme du haut-parleur de l'enceinte avec enfin du haut-parleur avec la grille donc en fait c'est vraiment le calque de la membrane ça acoustiquement c'est super et en plus esthétiquement c'est un vrai plus tu as la petite flamme focale et une belle finition autour ça tu le montes sur les portières et là tu vois que tu as l'utopia acoustiquement c'est malin parce qu'en fin de compte tu reprends l'onde et tu la balances c'est un calque tu n'occupe d'obstruction du signal et le haut-parleur va moins facilement venir taper dedans parce que lorsqu'il va débattre il ne va pas venir heurter la grille vu que la grille a la même forme que l'okono vous avez pensé à tout vous avez l'expérience depuis le temps que vous avez commencé à faire du car audio chez Focal est-ce que tu as des forces ? non jamais ne t'inquiète pas nos soucis le sub je peux vous dire c'est du sub alors ça c'est 12-13 il doit faire une bonne dizaine de kilos ouais c'est 12-13 kilos regardez un petit peu le saladier on sent qu'il y a de la puissance là-dedans tant mais 2 ou 3 dans une bagnole tu te sens passer quand même alors encore une fois on est toujours dans le car audio maintenant dans une vraie logique de miniaturisation alors je sais qu'il est assez gros mais avant quand tu mettais un sub tu étais obligé d'avoir un énorme caisson et dans le coffre carrément et en plus souvent avec un morceau de velours ou une moquette dessus mais aujourd'hui on ne veut plus trop ça avec nos clients on ne veut plus trop ça donc aujourd'hui tu mets ce sub là dans un caisson d'à peu près 15 litres dans le coffre et ça suffira largement tu peux le mettre sur le côté à l'arrière du coffre et tu vas avoir un grave de malade pas sur n'importe quel véhicule quand même je peux vous dire si ça se met à cracher il faut quand même que la portière ne parte pas en fusée quand tu vois premier étage go voilà j'ai poussé un petit peu on a tout le matériel on a quelque chose ça s'appelle le bam c'est de l'isolant acoustique et on le vend et on peut tapisser les portières avec ça à l'intérieur donc ça ne se voit pas du tout et là tu n'as plus aucune vibration c'est à dire que tu vas transformer en fait ta portière en un cabinet d'enceinte ça va être comme le je ne leur dis pas ça parce que là ça va vraiment faire rêver les gens parce que justement l'idée dans l'inconscient collectif je te le dis tout de suite Edouard tu le sais c'est que souvent quand on pense à ces grosses installations dans les véhicules on imagine qu'il y a toujours des bruits incidents autour on a l'impression que la portière tu l'entends quelque chose qui va vibrer ça t'embête toujours il faut que tu tournes fric pour entendre et là tu as les solutions et bien justement ce que je te disais on peut isoler les portières on a tout le matériel pour le faire et en fait au-delà de ça tu te dis que la voiture ce n'est pas forcément l'endroit où tu as envie d'avoir une super expérience audio et bien détrompe-toi ça dépend quel véhicule c'est bien le seul moment mais quel que soit le véhicule c'est le seul moment en fait où tu vas te retrouver des fois tout seul sur l'autoroute pendant des heures et des heures et tu vas vraiment pouvoir profiter de ta musique tout seul tu n'as personne pour te déranger sur l'autoroute ou quand tu es dans ta voiture et donc là vraiment tu vas profiter d'une expérience où tu es tout seul tu es immergé dans ton expérience sonore et c'est un bonheur c'est un bonheur parce que les casques c'est mon truc et là si je n'ai pas dit grand chose tout à l'heure sur les casques crois-moi que je vais avoir des trucs encore à dire je te fais confiance merci allez à tout à l'heure utopia 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 dans les enceintes utopia dans les voitures et maintenant utopia dans les casques on va retrouver Edouard vous avez vu tout à l'heure déjà qui va revenir nous parler un petit peu de l'histoire d'utopia et des casques il est ici il fait semblant d'écouter de la musique parce qu'il est comme ça comme gars ça va toujours Edouard ça va super bien je suis content je suis content je suis content de te voir parce que le casque c'est ma passion vraiment je suis un mec qui aime ça et j'aimerais que tu me racontes un petit peu l'histoire d'utopia et des casques je pense que les gens vont être assez surpris ça ne t'attend peut-être pas ce que tu vas me raconter parce que allez vas-y je te laisse faire alors utopia alors en tout cas dans le casque chez Focal c'était le troisième arrivé donc contrairement à ce qu'on pourrait croire ça a été un des petits derniers et donc en l'occurrence ce casque utopia il est arrivé en 2016 il était commercialisé en tout cas en 2016 en 2016 alors quand on dit 2016 ça fait déjà 6 ans est-ce que déjà en 2016 Focal avait lancé une gamme de casques ? oui alors en fait on avait déjà commencé à faire des casques on avait commencé à faire le Spirit en 2012 je l'avais celui-là je l'avais le Spirit c'est un très bon casque et en fait après deux ans avec le Spirit donc en 2000 non d'ailleurs en 2012 déjà nos ingénieurs ont commencé à se poser la question en fait du casque ultime ils se demandaient entre eux quel était le casque ultime donc il y a eu beaucoup de débats et en fait ils se sont dit au début c'est un peu parti vraiment d'une feuille blanche en se disant allez on se donne un défi on va essayer de faire le meilleur casque du monde carrément en plus c'est élégant comme propos c'est pas du monde oui effectivement c'est un petit peu la grosse tête mais non je ne suis pas d'accord avec toi dans la vie il faut se donner des ambitions alors voilà il faut se dire on y va on fonce n'importe comment on va être les meilleurs si tu commences en partant un projet on va créer un casque pourvu qu'il ne soit pas beau non attendez les gars vous avez bien fait donc on est en 2016 alors on est en 2016 quand le casque sort parce qu'en fait comme je te le disais le Spirit est sorti en 2012 mais c'est en 2012 en fait qu'ils ont commencé à travailler sur Utopia il a fallu 4 ans pour développer le casque Utopia parce que tu te dis bien qu'on ne fait pas justement je vais t'en parler du jour au lendemain et c'est bien de le rajouter parce que les gens quelquefois ne se rendent pas compte de la dimension des projets industriels c'est à dire qu'ils voient arriver un produit et quelquefois ils disent oh bah tiens le produit suivant pourquoi il n'arrive pas tu vois l'évolution quand c'est un an après oh bah non deux ans pour en faire un autre mais les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend pour concevoir un produit c'est du délire c'est énormissime tu as déjà dans un premier temps la définition du produit il faut savoir ce qu'on veut exactement ensuite évidemment tu as le développement purement acoustique mais au delà de l'acoustique quand tu vois une pièce comme ça à produire il faut réussir à atteindre un niveau de détail un niveau de finition qui soit quasiment parfait sur un produit de ce niveau de gamme et donc voilà c'est tout un tas de challenges en termes d'industrialisation de fournisseurs de développement et donc voilà ce à quoi on aboutit en quatre ans donc Edouard quatre ans alors l'idée de base parce que tu ne m'as pas toujours pas encore dit les choses quand ils ont pensé à ça oui ils se sont dit on va faire un casque bien meilleur que le Spirit parce qu'il va coûter plus cher et tout ils se sont dit on va faire un casque qui serait la version casque de l'enceinte qu'est-ce qu'ils se sont dit est-ce que c'est ça qu'ils se sont dit en fait on avait un flagship on avait un flagship qu'on a toujours dans le home la gamme Utopia avec la grande justement qui a ses technologies qui lui sont propres enfin en tout cas la gamme Utopia et le Spirit on va être tout à fait honnête ce n'était pas le flagship il n'était pas annoncé comme ça ce n'était pas l'objectif on voulait faire un casque grand public voilà Utopia ce n'était pas l'idée Utopia et là on a commencé à ce moment-là à avoir nos ambitions de luxe et vraiment de top du top sur tout on va dire sur toute nos divisions et donc on l'a attaqué avec le casque Utopia l'idée ça a été de mettre déjà les technologies qu'on avait dans la grande et dans la ligne Utopia on arrive à commencer par le beryllium ce fameux beryllium ce fameux beryllium que vous maîtrisez comme des malades quand même parce que et qui tu peux le dire ou je le dis moi qui justifie une partie du tarif parce que le beryllium ça coûte cher c'est un matériau rare c'est un matériau qui coûte cher qui coûte cher à travailler voilà c'est tout en industrialisation c'est tout un process pour le faire on le maîtrise vraiment ça fait vraiment partie de notre savoir-faire c'est le patrimoine de focale le beryllium alors comme tu le sais le beryllium dans les enceintes on l'utilise uniquement pour le tweeter parce que c'est un matériau qui permet de monter super haut dans les aigus plus de 40 kHz donc c'est énormissime mais bon on ne l'utilisait pas du tout pour descendre dans le gras donc évidemment tout ce qui va autour ça a été retravaillé pour pouvoir être mis dans un casque et on s'est rendu compte qu'en fait le beryllium il était super efficace aussi pour descendre très bas dans un casque alors le truc Edouard est-ce que justement dans la conception que vous avez avec l'expérience qui a focale sur les casques est-ce que un de vos challenges n'est pas d'obtenir avec certains casques fermés quelque chose au plus proche de ce qu'on peut obtenir avec des casques ouverts parce que je connais l'histoire c'est-à-dire que les gars ils me disent oui alors qu'il y a quelques casques ouverts qui permettent d'avoir le son machin truc alors que je sais très bien que les ingés ici ils bossent pour avoir et vous en avez des exemples de casques fermés où on se dit ah il aurait presque pu être ouvert je vois où tu veux m'amener bien sûr que je t'y amener monsieur le Stelia je ne connais pas ces gens je ne connais pas cette marque donc le Stelia que j'aime beaucoup alors en fait le Stelia déjà point de vue acoustique on utilise les mêmes technologies que sur l'Utopia à l'exception du fait qu'il est fermé hasard c'est pour ça que je t'en parle comme de par hasard le hasard et en plus de ça le Stelia tu l'auras remarqué il a un style il est marron il n'est pas classique il dénote vraiment du reste on est vraiment sur des super beaux matériaux et un casque en fait qui au delà d'avoir un super son quand tu le portes sur la tête ça ressemble à quelque chose et je vais te dire un truc parce que je suis un mec extrêmement transparent je trouve que d'avoir créé cette partie là je sais pourquoi elle est là ça a presque un tout petit peu rendu celui-ci un peu plus on va le dire un peu plus vieillot j'aime beaucoup cette façon de faire ici que je trouve vraiment très c'est très très beau celui-ci reste un classique parce que maintenant il est en gamme depuis un petit moment je veux dire mais d'avoir renouvelé cette partie moi j'ai trouvé ça extrêmement élégant c'est un nice move ce grand monsieur il a 7 ans l'Utopia quand même mon âge le Stelia il a à peine 3 ans il est beaucoup plus récent et aujourd'hui en fait les code design que tu retrouves sur le Stelia tu les retrouves sur d'autres casques comme le Celestie le Client MG qui a un casque ouvert ils ont tous été déballés ici sur la chaîne c'est des casques qu'on a beaucoup aimé mais est-ce que parce que toi tu es dans le secret des dieux est-ce qu'il y a d'autres casques entre guillemets abordables qui sont prévus puisque tu sais moi j'étais également un fan de Leesun de Leesun Pro c'est des casques que j'ai eu sur les oreilles pendant sacré beaucoup de temps et j'ai trouvé vraiment très très bon pour le prix parce que là ce que moi je vois sur les gammes je vais encore être transparent c'est que bon ok vous avez Utopia ça trône normal vous avez d'autres casques mais vous n'avez entre guillemets plus de casques super accessibles grand public est-ce que c'est quelque chose qui va revenir chez vous ? qu'est-ce qu'il raconte ? alors vraiment le fer de lance de Focal ce n'est pas de faire on va dire de l'électronique très très grand public on se veut quand même on en a fait on en a fait aujourd'hui on veut vraiment se concentrer sur ce qu'il y a de mieux je ne te dis pas je ne te dis pas que dans les tuyaux il n'y a rien de plus accessible ce serait mentir mais ce serait mentir mais deux fois et moi je suis ici chez Focal le mec il ne dit rien encore ce serait au téléphone en webinaire est-ce que tu peux me dire non je suis sur place avec les enceintes et machin oui bon peut-être non il ne faut pas avec moi oui alors donc il y a des choses dans les tuyaux pour les années à venir on va dire ça comme ça voilà et je vais rebondir d'ailleurs sur ce que tu m'as dit tout à l'heure concernant le fait que Utopia Actuelle était un petit peu vieillissant oui effectivement il arbore les codes design qu'on avait il y a 7 ans et c'est pour ça que là on a travaillé donc là pour le coup tu vois tu voulais une exclusivité on va te donner une exclusivité regarde les genoux regarde regarde on va te donner une exclusivité prends les genoux prends les pompes aussi elles sont bien mes pompes donc Utopia Utopia on lui a refait une petite beauté on lui a refait une petite beauté yes et en plus de ça on lui a apporté un petit plus technologique alors est-ce que tu peux nous en parler ou je veux même te le montrer alors là mais franchement alors le truc j'étais au courant de certaines choses je ne savais pas ce qu'il y avait dans la boîte je sais que tu as déballé le produit tiens le mec il me dit avant donc voici la nouveauté 2022 alors vous battre toujours c'est une merveille je préfère oh la 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 les créateurs c'est un casque et je vois un truc de différent tout de suite oh la oui il y a une couleur ici ouais le rouge le rouge ici je pense que la technologie ce n'est pas de ça dont tu vas me parler non donc est-ce qu'il a il a un petit nom ou pas alors il s'appelle tout Utopia c'est Utopia et technologiquement tu vas me dire ce qu'il y a de plus de moins qu'est-ce que vous avez fait sur ce casque alors il y a deux choses il y a deux points principaux sur ce casque en termes de technologie donc déjà en fait on a retravaillé la bobine on a retravaillé la bobine la bobine puisqu'on avait la bobine sur le casque Utopia actuel la plus légère qui existe sur un casque et la plus fine pour avoir des performances absolument extraordinaires néanmoins il faut savoir qu'une bobine aussi fine et aussi légère ça peut être fragile et donc on a voulu vraiment mettre tout en place pour avoir le casque le plus fiable possible puisque c'est quand même Utopia et donc en fait on a retravaillé cette bobine qui nous permet en fait de corriger un petit peu les accidents qu'on aurait pu avoir dans la courbe dans l'extrême aiguë qu'il y avait sur le casque actuel donc ça c'est corrigé avec cette nouvelle bobine ça a été énormément de développement pour y arriver ils vont être contents ceux qui avaient ces précédents c'est pas alors attention on est sur Utopia c'est pas le jour et la nuit on est vraiment sur c'est la perfection on cherche la perfection mais avec ce modèle là tu m'étonnes c'est votre fer de lance voilà donc ça c'est on va dire la principale modification technologique sur le driver mais il y a aussi une autre modification alors si tu peux me prêter le casque je te montre quelque chose vas-y alors tu vois maintenant on a une grille ici en forme de M qui en fait est aussi utilisée sur le clear MG cette grille en forme de M elle en fait elle va reprendre la forme du driver derrière ce qui va permettre en fait en termes de guide d'onde de ne pas créer d'accident en fait c'est à dire qu'on va pas vous mettez un calque devant exactement c'est le truc c'est calqué donc c'est la même chose c'est la parfaite prolongation de la forme de la membrane enfin du driver donc voilà on est vraiment allé chercher le détail et croile ou non ça fait la différence donc c'est formidable on a donc une petite avant-première oui avec ce produit ici moi je te remercie beaucoup donc là tu nous montres une prolongation si je veux dire une évolution d'Utopia et dans peu de temps on verra justement d'autres évolutions de produits accessibles qui vont arriver dans les années à venir alors je me permets un dernier petit point puisque en fait chez Focal aujourd'hui on bosse de plus en plus sur le design parce qu'on veut des produits qui au-delà d'être acoustiques ou performants soient plaisants à voir et en fait on a fait ce nouveau cas de design qu'on va déployer sur le reste de la gamme focale Utopia qui en fait le ying et le yang on a deux anneaux qui se rejoignent et qui représentent en fait à la fois la technique et l'esthétique et oui oui on est un petit peu philosophe et en fait ce côté rouge derrière qui est le rouge Utopia que tu as vu tout à l'heure d'ailleurs sur les hauts-parleurs du car Utopia M en fait c'est ce même rouge qu'on vient récupérer ici et qui symbolise vraiment Utopia l'excellence de chez Focal c'est un produit qui va plaire dans le monde entier on ne parle pas de tarif parce que là c'est vulgaire de parler de tarif mais toutes ces conceptions quand on sait à qui ça s'adresse parce qu'il y a quand même une cible pour ce type de produit d'avoir fait ces arrangements si je puis dire c'est des choses auxquelles ces personnes sont sensibles parce que justement on rentre sur des produits d'exception et tous ces petits détails on est presque sur quelque chose qui est de la joaillerie et on est sur quelque chose qui est tout à fait particulier moi je suis fan tu sais que je suis fan de ce casque là et je suis fan notamment de celui-ci qui m'a toujours beaucoup plu le Stella donc tu as une chose à me dire un petit café l'addition ou est-ce qu'on passe à la suite après parce que tu sais que ces vidéos sont incroyables elles sont fragmentées mais dans le bonheur en même temps là tu as d'autres trucs à me raconter Edouard ? ben écoute non on va faire le tour non non écoute Edouard mais il n'y a pas d'autres à me raconter ça suffit non non mais ça suffit mais attends merci je t'en prie c'était un plaisir franchement c'est merveilleux parce qu'on apprend plein de trucs et ça fait rêver parce qu'on a fait dès qu'on parle de casque chez toi actuellement enfin chez Focal ça fait rêver parce que vos modèles ils ne sont pas communs c'est-à-dire ce n'est pas des gammes qui sont à 200 euros vous êtes sur des trucs qui sont français oui tout à fait oui bien entendu on ne l'a pas redit mais évidemment on est fabriqué en France et l'amplificateur qui est en fait ce qu'on ne va pas parler non plus l'atome headphone edition qui est en fait un amplificateur de chez Name est fabriqué bien entendu en Angleterre chez Name oui où nous sommes qui est notre société sœur voilà il n'y a pas que des produits de cette taille-là ils ont aussi le Museo ils ont plein de trucs le statement aussi formidable Name c'est une marque qui gagne à être connue beaucoup merci je t'en prie tu revois là toi tu revois là Nicolas Nicolas il faut quand même savoir qu'on est à la fin de la vidéo les gens ont vu plein de choses ils ont eu plein d'infos mais il leur manque une info importante et je je vais le dire tout de suite c'est plus simple c'est que utopia peut aller dans tes murs ou dans tes plafonds ou dans tes plafonds et justement on y va parce que les gens peut-être quand ils pensent utopia ils disent voilà les valeurs d'exception est-ce que je peux faire justement de l'intégration regardez et là maintenant Nicolas va tout nous dire alors le concept utopia on en a parlé au démarrage de la vidéo c'est l'absoluacoustique là on l'amène dans un univers extrêmement intégré et quasiment invisible avec des produits qu'on va intégrer dans les murs ou sur les murs ce qu'il faut savoir ici c'est que ce qu'on regarde c'est trois produits qui sont reliés entre eux l'enceinte 1000IW LCR utopia et le caisson de grave 1000IW sub utopia le caisson de grave et un deuxième caisson de grave et un deuxième caisson de grave c'est ça et là je vois un truc ça se bouge ça ? exactement le pavillon médium aigu se bouge le but étant bien évidemment de venir il faut oser orienter le pavillon sur le point d'écoute donc de façon très simple tout comme dans un setup d'enceinte haute fidélité on oriente les enceintes en direction du point d'écoute là on aurait du mal à orienter le mur donc on l'a rendu mécaniquement possible avec le médium aigu en sachant qu'ici typiquement on utilise le même haut-parleur le même tweeter à 100% que celui qui équipe la grande utopia mais carrément c'est ça c'est une réduction de tête quelque part donc c'est véritablement le concept utopia dans toute sa mesure adapté à l'environnement de l'intégration dans les murs ou sur les murs un point important chaque enceinte ici est totalement cloisonnée sur l'arrière donc l'enceinte donc l'enceinte que vous avez ici bénéficie de quatre haut-parleurs graves dans une charge totalement close les deux haut-parleurs de médium sont eux aussi dans une charge totalement close qui leur est propre et le tweeter également de façon à optimiser la performance de chacun des composants sans avoir aucune interaction entre eux l'intérêt c'est d'avoir une reproduction la plus fine et la plus finie et non polluée d'un haut-parleur à l'autre parce qu'il n'y a rien de pire il y en a un qui bave sur l'autre l'autre intérêt étant que imaginons que la pièce derrière cette pièce à vivre soit une chambre le fait d'avoir des volumes clos on va éviter énormément la transmission acoustique à la pièce adjacente donc au-delà des performances on a aussi cet intérêt à venir isoler l'enceinte par rapport aux pièces qui seront derrière le concept Lego ici il est très simple l'enceinte Utopia LCR dont on a parlé qu'on va pouvoir coupler à 1, 2, 4 ou 6 caissons c'est un puzzle les gens choisissent ils choisissent déjà mais c'est exactement ça c'est un super Lego pour passionner de son on va pouvoir dimensionner le nombre de caissons super super c'est de l'utopia dans les murs quand même donc c'est vraiment un concept évolutif où on va pouvoir dimensionner le concept Utopia en fonction de l'usage et de la taille de la pièce j'ai une question là en fin de compte tu proposes enfin tu me montres du grave du grave ce module vous avez combien de ce type de produit dans la gamme est-ce que c'est uniquement ces trois là qu'on assemble ou ces deux là qu'on assemble vous avez d'autres modèles alors dans la gamme 1000 series on a deux produits Utopia l'enceinte LCR Utopia et le module de question Utopia plus des produits qu'on va pouvoir intégrer dans les plafonds par exemple qui sont plus petits c'est ça qui sont plus petits qu'on va retrouver ici là on a une enceinte qui s'appelle 1000 ICLCR5 qui va intégrer un tweeter beryllium un haut-parleur de médium et deux haut-parleur de grave pour les applications Dolby Atmos d'accord c'est ce que j'allais dire parce qu'on dépasse le cadre de la somme stéréo puisque là maintenant on est sur des haut-parleurs qui sont en hauteur pour le Dolby Atmos c'est ça alors le but c'est de pouvoir créer la totalité des projets avec la série 1000 et les produits Utopia donc qu'on soit sur une application stéréo qu'on soit sur une application home cinéma qu'on soit sur une petite pièce une pièce de plus forte dimension on aura toujours des solutions grâce à ce système qui permet de mettre en parallèle l'enceinte avec un, deux, quatre ou six modules de grave d'accord ben voilà c'est clair parce que je voulais vraiment qu'on termine là-dessus Nicolas parce que comme ça on a pu faire un éventail complet de tout ce qui est le concept enfin la ligne Utopia qui est votre ligne directrice sur le haut de gamme et là on a tout eu dans la vidéo grâce à toi grâce à Edouard on a même eu la chambre anéchoïque au début c'est extrêmement complet et ce qu'on va faire c'est qu'il faut quand même qu'on annonce et je l'ai dit au début de la vidéo c'est qu'il y a une deuxième vidéo qui va se pointer on incite à la conception et les bénisteries surtout ah c'est le côté aussi super sympa du savoir-faire focal parce qu'il était montré dans une vidéo les bénisteries parce qu'avant on ne voulait pas et tout je sais tout non ça se trouve je ne sais pas ça se trouve c'est un peu ça aussi donc là là ça va être bientôt la fin de cette première vidéo qui était et j'espère complète merci encore Nicolas merci BP merci infiniment et la deuxième va arriver avec la conception de A à Z d'une utopia parce que ça m'intéresse beaucoup et ça va être fou à voir parce que moi je n'ai pas vu encore tu te rends compte ? bonne découverte au bout de toutes ces années quelle honte quelle indignité voilà voilà c'est la fin de la première partie des deux reportages consacrés à Focal et à Utopia vous avez eu en effet un panel complet dans cette première vidéo qui est longue mais on voulait faire un truc très complet justement en expliquant ce qu'est Utopia la philosophie pourquoi comment avec les univers autour de l'Utopia donc tout ce qui est l'enceinte les enceintes nobles entre guillemets avec le casque avec en même temps l'intégration dans la voiture et l'intégration dans les murs c'est la première partie il y aura une deuxième partie qui va venir mais je ne sais pas quand qui sera en effet comment conçoit-on l'enceinte Utopia donc avec en même temps une interview dans l'ébénisterie c'est-à-dire qu'on va aller voir l'ébénisterie comment est-ce qu'on conçoit l'ébénisterie et après les techniciens qui vont assembler qui vont se charger de concevoir l'Utopia tel qu'on peut l'acheter et les autres modèles qui sont bien sûr issus de la ligne Utopia voilà ça sera dans la prochaine vidéo merci d'avoir assisté à ce long reportage merci à l'équipe technique merci à Nicolas qui est derrière la caméra on se retrouve très 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 vite et merci à tous les intervenants ici chez Focal qui ont été adorable adorable à bientôt sur ce média YouTube sur Video.com Ciao Sous-titrage ST' 501